Forum Faux TV, votre web télé qui vous informe. Le premier cadre de concertation des hommes et femmes des médias du Centre OSS est tenu le 21 juin 2024 au Centre Abbé Pierre, cadre voulu par la Direction Régionale de la Communication. Le top départ a été donné par le gouverneur de la région qui n'a pas manqué de traduire ses reconnaissances aux acteurs des médias pour le travail acharné qu'ils abattent au quotidien. Je voudrais saluer tous les efforts que font les journalistes et les communicateurs au niveau de cette région. Parce que grâce à vous, nos voix portent au-delà de la région, au-delà du Burkina, au-delà de l'Afrique. C'est toute la planète qui regarde cette région. Nous savons que ce que vous faites comme travail n'est pas récompensé à sa juste valeur. Les communicateurs, les journalistes sont, comme on dit, plus ou moins les parents pauvres. Mais quand cela ne tient, je pense qu'en créant justement ce fonds, l'État vise effectivement à apporter son soutien, son accompagnement à la presse privée. Accompagnement et récompense dans le monde journalistique au Burkina Faso, quoi comprendre du FAPP et des prix galéantels est le thème de ce cadre de concertation. Pour ce faire, la directrice régionale de la communication est alors revenue sur le choix du thème. Aujourd'hui, nous avons tenu le premier cadre de concertation des médias de la région du centre-ouest sur le thème. Accompagnement et récompense dans le monde journalistique dans la région du centre-ouest, quoi comprendre du FAPP et des prix galéantels. Au cours de ce cadre de concertation, nous avons eu deux communications. Une première communication animée par le directeur général du fonds d'appui à la presse privée sur l'accompagnement dans le monde journalistique, quoi comprendre du FAPP. La deuxième communication récompense dans le monde journalistique, quoi comprendre des prix galéantels. Donc l'objectif de ce cadre de concertation, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs qui postulent pour la subvention du FAPP, le prêt, s'il y a des prêts, s'ils ont besoin de prêts pour travailler. Et beaucoup de candidats pour les prix galéantels dans les années à venir et par la même occasion, beaucoup de lauréats. Par ailleurs, elle n'a pas manqué d'afficher sa pleine satisfaction. Ce fut plusieurs hommes effondus de l'information et de la communication venus de toutes les provinces de la région, qui ont ainsi reçu les encouragements des premiers responsables à représenter la région aux prochaines compétitions des prix galéantels. Sous-titrage Société Radio-Canada